Imaginez un monde post-apocalyptique. Un monde où l'humanité tente de survivre après une épidémie dévastatrice, qui a semé le chaos, la misère, la mort. Ce monde est divisé, fracturé, morcelé. Entre entités politiques de façade, nations en lambeaux et corporations marionnettistes, tout n'est plus qu'une histoire de contrôle et de domination. Eden, It's an Endless World est un manga d'Iroki Endo dont l'écriture débuta à la fin des années 90 pour s'achever à la fin des années 2000 et qui totalisa 18 tomes. Ce titre est souvent cité lorsqu'il s'agit de donner un exemple de manga cyberpunk qui offre une narration complexe car il mélange, notamment, politique, philosophie et drame. Le scénario donne vie à un monde en convalescence qui tente de se remettre de l'impact d'un virus responsable d'importants bouleversements. L'intrigue tourne principalement autour de la vie d'un jeune garçon au passé bien particulier et de son lien avec une puissante organisation. On le suit tandis qu'il navigue dans ce monde devenu des plus dangereux et son parcours l'amène à rencontrer une multitude de personnages au travers desquels l'œuvre explore de nombreux thèmes comme la nature humaine, les implications éthiques liées à la technologie ou encore les conséquences de la guerre. Au fil des tomes, le tableau se déplace entre différents personnages, lieux et époques offrant une vision globale de cet univers et on se rend alors compte à quel point cette terre en souffrance est remplie d'ambiguïté morale. Ce manga n'est donc pas uniquement une histoire de survie personnelle mais une sorte d'épopée qui va nous faire découvrir les complexités de cette société post-apocalyptique. On y suivra de multiples arcs narratifs entre luttes individuelles, conflits politiques et débats philosophiques, le tout soulevant des questions sur la quête de sens dans un monde profondément et irrémédiablement modifié. L'exploration de la nature humaine, surtout lorsque celle-ci est amenée à faire l'expérience de circonstances extrêmes, est un thème récurrent ici. En effet, la série explore la capacité des individus et des sociétés à faire à la fois le bien et le mal. Les personnages sont confrontés à des choix moralement complexes mettant en lumière la dualité intrinsèque de l'humain. Le scénario met d'ailleurs en avant divers éléments religieux et spirituels et soulève des questions sur la foi, la croyance et la quête de sens dans un monde en apparence dénuée de divinité. Ils remettent également en question la légitimité des gouvernements et des institutions et il explore des sujets tels que le totalitarisme, l'anarchie et la quête d'utopie. Et qui dit cyberpunk, dit technologie et transhumanisme. Eden peigne constamment dans ces thèmes, chers au courant, nés de la plume entre autres, de William Gibson. Il questionne ici ou là les implications éthiques de l'augmentation humaine, par exemple au travers de l'utilisation de la bio-ingénierie et les conséquences de l'exploration des limites de l'existence humaine. Et l'humain, ce sont donc les personnages. Hiroki Endo leur accorde une attention toute particulière, proposant une galerie de kidam diversifiée et à multiples facettes. Pour beaucoup, ils reflètent ou incarnent les dures réalités de leur monde. Leurs parcours personnels sont donc habilement et étroitement liés aux thèmes plus vastes du manga. Ces acteurs du récit prennent vie sous les pinceaux de l'artiste, de manière détaillée, minutieuse et réaliste. Tout comme le monde qui les entoure, ils affichent une crédibilité saisissante. L'auteur ne se fait pas prier pour démontrer, entre autres, son souci de la fidélité anatomique. Cette proposition visuelle, toute faite de finesse et dont il émane une identité ostensible, a largement contribué au succès de ce manga. Ses prouesses graphiques viennent alors renforcer et soutenir une narration déjà de très haut vol, ce qui nous offre une expérience des plus immersives. Ce n'est aujourd'hui plus un secret, ce manga a eu un impact significatif sur de nombreux lecteurs, tout particulièrement sur ceux friands de cyberpunk. C'est un titre dont on entend souvent parler, dans les milieux autorisés, aux côtés de géants du genre tels que Ghost in the Shell ou Akira. Sans vouloir faire de la suranalyse, on pourrait peut-être aller jusqu'à dire que cette série sert de plateforme pour émettre un commentaire sociétal en critiquant des problèmes du monde réel tels que la corruption politique, l'inégalité de l'accès aux richesses, la guerre ou encore la dégradation de l'environnement. Il ne prend d'ailleurs aucune pincette et ne sera pas à mettre entre les mains des plus jeunes ou des âmes sensibles, car sa vision sombre et dystopique de l'avenir ne sera pas pour tout le monde. On le disait tout à l'heure, Eden excelle également dans la présentation de l'ambiguïté morale, évitant de catégoriser ses personnages en héros ou en antagonistes. La ligne de démarcation entre le bien et le mal est souvent floue, ce qui nous incite à réfléchir à nos propres valeurs et à notre façon de juger les gens et le monde autour de nous. Et là où un manga comme Appleseed va potentiellement s'intéresser davantage au monde qu'à ses personnages, Ici, l'auteur ne se limite pas aux discussions philosophiques et politiques. Il explore également les profondeurs émotionnelles et psychologiques des individus. Leurs luttes, leurs traumatismes et leurs évolutions sont loin d'être secondaires. Ils sont représentés avec précision et justesse, ajoutant une dimension humaine à l'histoire, plus que bienvenue dans ce monde autrement froid et mécanique. Les relations sont dépeintes en profondeur, abordant des thèmes tels que l'amour, la confiance et le sacrifice. En quelques mots, Eden, It's an Endless World se démarque et se distingue comme un manga qui peut répondre aux attentes des lecteurs en quête de profondeur et de complexité. L'œuvre, ancrée dans ce monde post-apocalyptique imaginaire, explore des thèmes captivants et qui ne peuvent que pousser à la réflexion. Le dévouement de l'auteur à l'égard de son récit et de ses personnages, combiné à sa volonté d'aborder des questions difficiles, en font un titre dont la contribution au monde du manga devrait être plus que durable. ...